Diagnostic de vulnérabilité aux inondations des bâtiments des collectivités publiques Le diagnostic de vulnérabilité aux inondations des bâtiments est une expertise technique d'un bâtiment et de son environnement afin de déterminer le cheminement de l'eau sur et sous la parcelle, les éléments qui peuvent être inondés, les impacts financiers, la durée d'indisponibilité du bâtiment en cas d'inondation ainsi que les délais pour résorber les dégâts, des solutions pour réduire ces impacts. Ces impacts peuvent être directs, dégradation du matériel ou du bâti, ou indirects, difficultés d'accès au bâtiment dues aux perturbations des transports ou coupures d'électricité. L'objectif est de limiter les potentiels dommages afin de permettre le maintien d'un service public minimum fourni aux populations et une reprise rapide des activités. Le diagnostic de vulnérabilité peut être réalisé en interne ou par un prestataire extérieur. Il comprend trois étapes. L'expert contacte le responsable du site afin de définir ce qu'est la vulnérabilité et lui faire prendre conscience des risques liés à une inondation et de récupérer les documents importants et les informations clés qui lui permettront de commencer le diagnostic. Plan topographique, plan des réseaux, travaux déjà réalisés pour contrer les crus ou encore nombre de personnes dans le bâtiment et fonctions. Après analyse des documents, l'expert vient faire une visite de terrain accompagnée du responsable du site pour analyser l'environnement du bâtiment, nivellement du terrain et connexion au réseau souterrain par exemple, répertorier et photographier les entrées d'eau présentes à l'extérieur du bâtiment et au sein de chaque salle du bâtiment, puis l'ensemble des éléments qui seraient touchés par une inondation, et débriefer la visite pour répondre aux questions du responsable du site et échanger avec lui sur les types de mesures qui peuvent être envisagées. Enfin, lors de la dernière étape, l'expert va remettre son rapport comprenant l'inventaire des points de vulnérabilité identifiés et les mesures afin de réduire cette vulnérabilité et leurs coûts. Ces mesures peuvent être structurelles, travaux pour obturer certaines entrées d'eau ou poses de sol plus résistants aux inondations, ou organisationnelles en assignant des missions avant, pendant et après la crue aux personnes présentes dans le bâtiment, par exemple le déplacement du matériel vulnérable comme les archives. Pour faciliter la mise en œuvre des diagnostics de vulnérabilité et réduire les potentiels dommages sur vos bâtiments et équipements publics, le site epicene.fr vous propose différents documents techniques. Vous pouvez également bénéficier de subventions pour réaliser ces démarches. Merci d'avoir regardé cette vidéo !